C'est lui qui l'a inventé, Louis Braille. Il y a de cela 200 ans à Paris, il a imaginé une écriture ingénieuse pour les personnes aveugles. Le principe de cette écriture est le relief tactile. A chaque lettre correspond un caractère, une combinaison de six points. Les signes de ponctuation sont composés des quatre points inférieurs de la cellule. Pour les nombres, il y a un symbole numérique suivi des dix premières lettres A à J. C'est comme cela que Louis Braille écrivait déjà. Une tablette en métal sert de cadre. Les points sont pressés un par un dans le papier à l'aide d'un stylet appelé poinçon. Avec les points Braille, il est aussi possible d'écrire des notes, des formules mathématiques ou des diagrammes d'échecs. L'écriture se fait rapidement. La réglette permet de faire les points avec précision. Pour lire, vous devez enlever la feuille de la tablette et la retourner, puisqu'il s'agit d'une écriture en miroir. Cela ne pose aucune difficulté aux personnes entraînées à cette pratique. Les machines à écrire mécaniques ont presque complètement disparu. Ce n'est pas le cas des machines à écrire en Braille. Nous avons ici une machine à écrire mécanique Eurotype. Six touches pour les points et une barre d'espace. Cela suffit. Une pointe embosse les caractères dans le papier. A la fin de la ligne, une cloche retentit. Pressez la touche de retour à la ligne. Et ramenez la pointe du côté gauche de la feuille. Cette tatrapointe est une machine à écrire en Braille, petite et résistante. Ici, le papier est enroulé autour d'un cylindre. Lorsqu'on écrit, les touches correspondantes aux points sont toutes pressées en une seule fois. Une petite pointe embosse les caractères dans la feuille par en dessous. Ensuite, la pointe passe à la lettre suivante. Ces anciennes machines sont toujours produites et vendues à ce jour. La Perkins, plus que les autres, elle ressemble à une machine à écrire classique. Tapée sur du papier, quelle chose formidable et authentique. Toutefois, on peut aussi écrire sur d'autres matériaux comme du scotch épais. Les machines à écrire Braille sont munies d'outils qui le leur permettent. Bien sûr, il existe aussi des machines à écrire électriques. Leur fonctionnement est à peu de choses près de même. Les feuilles peuvent être lues directement sans avoir à les retourner. Naviguer sur Internet, lire et écrire, c'est possible grâce à un ordinateur. Un afficheur Braille vous permet de déchiffrer les pages Internet grâce aux picots qui apparaissent sous vos doigts dans la barre. Au même moment, une synthèse vocale lit le texte à grande vitesse. Voilà comment vous pouvez naviguer dans le monde digital. Vous pouvez écrire avec un clavier classique. L'afficheur Braille vous permet de vérifier votre texte. L'informatique nécessite plus de caractère que les combinaisons permises par les six points du Braille. C'est pourquoi une autre rangée de deux points a été ajoutée à la cellule. Avec huit points, cela permet 256 combinaisons. Des logiciels permettent de convertir un texte en Braille et de l'imprimer grâce à une imprimante Braille qui produira des documents en relief. Pour les smartphones aussi, il existe de petites machines à écrire Braille. En dessous du clavier qui sert à taper, vous pouvez lire grâce à la barre d'affichage Braille. La synthèse vocale lit également. La micro-machine à écrire Braille transfère le texte vers le téléphone et envoie un SMS. Beaucoup de choses de la vie quotidienne ne sont pas immédiatement accessibles au sens tactile. Ainsi, il est possible par exemple de marquer directement des cartes à jouer avec des repères en Braille. Cela vous permet de jouer dans le noir. L'écriture Braille peut figurer quasiment partout. Sur du papier épais, sur du plastique, sur du scotch épais, sur des feuilles plastifiées. Vous pouvez étiqueter des objets ne pouvant pas être perforés. Avec une machine d'immo, sans les détruire. Des pots à épices, des pochettes CD, des boutons de sonnettes, des livres et des jouets. Tout peut comporter une étiquette lisible par les doigts. Les enfants voyants voient des choses écrites partout. Qu'en est-il pour les enfants aveugles ? Eux aussi ont besoin de l'écriture dans leur environnement immédiat, de façon à être, dès que possible, familiarisés avec les mystérieux et ingénieux points Braille. C'est un prérequis important pour apprendre à lire et découvrir le monde. A l'extérieur, de plus en plus de choses sont marquées en Braille. La ville regorge de choses marquées en Braille et vous invite à les découvrir. Aujourd'hui, d'innombrables outils viennent enrichir le monde de l'écriture Braille. 200 ans après l'invention de Braille, les portes du monde, au sens large, se sont ouvertes aux personnes aveugles. Les portes du monde, les portes du monde, les portes du monde,